Musique Mesdames et messieurs, on a commencé une nouvelle émission en direct du spectacle de la foi. Cette émission va toujours avoir la direction de Dieu pour votre vie, apportant une parole qui vise à montrer qu'il existe des solutions. Une solution pour chaque problème, la solution contre l'adversité. Il existe des intentions de Dieu pour que votre vie soit améliorée, mais elles doivent être accompagnées d'attitudes. Beaucoup pensent, est-ce que je dois aller au temple de Dieu, dans une église, dans un temple ? Parce que là, je veux atteindre Dieu, pas nécessairement. Où atteignez-vous Dieu ? Là, on peut entendre Dieu nous parler, et Dieu parle par sa parole. Vous pouvez chanter pour lui, aller à sa recherche, faire des veillées. Mais si vous n'avez pas sa parole de révélée, si vous ne comprenez pas sa parole, vous n'atteindrez pas Dieu. Parce que le véritable temple de Dieu, ce ne sont pas ces temples grands, très beaux, majestueux. Le temple de Dieu, c'est la personne en soi. Parce que c'est dans la personne, dans son cœur, dans son esprit, c'est là où Dieu va agir. C'est là où Dieu pourra vous parler. C'est là où la personne pourra se rencontrer en tant que personne. Elle va se trouver et savoir, c'est maintenant que j'ai compris le pourquoi de ma vie. Je sais à présent le dessein de Dieu pour moi. Et quel objectif de Dieu pour moi et pour vous ? C'est que nous ayons une vie et une vie heureuse. Ensuite, nous aurons le feuilleton de la vie réelle. Une personne va raconter comment elle a eu son foyer de restaurer. Combien de fois le foyer est détruit par l'adultère ? Oui, par la drogue, par le vice, par la divorce, enfin. Il est possible que toutes ces choses soient renversées avec Dieu. Quand vous écoutez sa parole à lui, c'est d'accord ? Alors, nous allons commencer le spectacle à la fois. Ensuite, je reviens vous parler. À tout à l'heure. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Écoutez, peuple de Dieu, qui est éparpillé dans le monde entier, ce sont des jours merveilleux que nous sommes en train de vivre ici. Nous pouvons voir Dieu réaliser tant de merveilles, car nous allons un peu partout prêcher la parole du Seigneur. Et comme avec Jésus, il y a une correspondance, on prêche la parole et vient la foi, on prie et il fait un miracle. Ces jours-ci, je vous parle d'un sujet, un sujet très sérieux. Vous ne devez pas rater la cible. C'est une série que j'ai commencé et celui-ci est le huitième programme de cette série. Vous ne ratez pas la cible. C'est là au juge 20, verset 16, qu'on dit qu'il y avait 700 hommes gauchers qui lançaient une pierre avec une fronde. Cela a une distance considérable et il ne ratait pas une mèche de cheveux. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons en toutes choses. Et nous sommes alors maintenant arrêtés au Luc, chapitre 15, où nous sommes ici dans l'étude de l'histoire du fils prodige. Chaque jour, on étudie un peu et nous avons presque terminé. Lors du culte précédent, nous avons vu que quand il est revenu des champs, c'était un fils travailleur, sauf que ce n'était pas suffisant. Attention, vous qui êtes travailleur, qui travaillez pour Dieu, mais qui oubliez aussi les autres choses. Et il a vu une foule dans sa maison faisant la fête. Il a entendu la musique. Et alors, il a appelé un des serviteurs et il lui a demandé ce qui était en train de se passer. Et le serviteur lui a tout raconté. À ce moment-là est entré en lui un esprit de jalousie qu'il a fait refuser d'entrer dans sa maison. Et pourquoi est-ce que cet esprit de jalousie est entré ? La leçon que nous avons est la suivante. C'était le fils travailleur. C'est dans Luc 15, verset 25. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qu'il se passait. Ce dernier lui dit, Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé. Ton père a abattu le veau engraissé. Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit et le suppliait. Quelle a été son erreur ? Quelle est l'erreur que beaucoup de gens commettent ? Ces personnes sont parvenues près de la maison de Dieu. Je ne vous parle pas de l'église. Dans l'église, elles sont déjà brisées de préjugés et elles y sont entrées. Mais elles ne sont pas entrées dans la maison de Dieu. Elles n'ont pas eu alors de conversation avec le Seigneur. Elles ne se sont pas mises d'accord avec Dieu. Elles restent tout proches. Elles aiment la musique. Elles envoient le peuple être guéries de toutes parts. Ici ou là. Mais elles n'obtiennent pas la guérison. Certaines ne sont pas entrées parce qu'elles sont dans le péché. Elles vivent en dissuiement le péché. Et elles pensent que le péché n'existe alors plus. parce qu'elles l'ignorent. Le péché est un acte qui n'a pas de prescription. Dans notre loi, il existe des crimes qui sont prescrits. Mais dans la loi de Dieu, non. Tant qu'il existera le péché, la personne est hors de la maison. D'autres n'entrent pas pour ne pas laisser le péché. Pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas ? Parce qu'ils aiment le péché. C'est du profit, c'est du plaisir. Ils se sentent bien pratiquant ce péché. Ils pensent que c'est une nécessité, mais ce ne l'est pas. Et ils vont se perdre. Quand la personne reste prête, mais n'entre pas, elle peut recevoir un mauvais esprit. Dans ce cas-ci, au moins un est entré, celui de la jalousie. Mais il y a eu du ressentiment. Et parfois, la personne reçoit l'esprit du cancer. L'esprit de la lèpre, l'esprit de la malhonnêteté et tant d'autres qui existent. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas entrée. Jésus a dit que la maison vide, balayée et bien décorée, elle ne va pas rester ainsi pour très longtemps, non. Le propre esprit qui est resté, en rencontre sept autres pires que lui, il invite ses amis et ils viennent. Et entre là, l'état devient bien pire. Pourquoi la personne ne s'engage pas avec Dieu ? Pourquoi elle n'entre pas dans la maison de Dieu ? Parce qu'elle ne veut pas réellement changer de vie. Au moment où une personne va dire « Dieu, jusqu'ici, j'ai commis des fautes et j'ai fait ce que je ne devais pas faire. Donne-moi une nouvelle chance. » Qu'à partir de ce moment et ensuite, je naisse à nouveau. À ce moment-là, il est pardonné et Dieu donne les moyens. Dieu est bon, Dieu ne veut envoyer personne en enfer. Mais le mensonge et d'autres choses en plus empêchent la personne, comme la tromperie, d'arriver dans la maison. Il n'y est pas entré et en plus, il a commis une erreur. Il a appelé un des serviteurs et lui a demandé ce qui se passait. Et le serviteur a bien parlé et il a dit la vérité. « Eh bien, mon frère est revenu, votre père a été ravi et il a fait cette fête. » Mais le serviteur ne peut donner l'information. Il faut que ce soit le père. Il devait entendre cela du père. Parce que le père, en passant de notre côté à présent, il a eu le pouvoir dans ses paroles. Nos paroles sont un moyen de communication. Mais le père, non. Ses paroles sont l'esprit et la vie. Si il était entré et avait dit « Père, qu'est-ce que c'est que ça ? » Le père aurait dit « Mon fils, ton frère était comme ceci, comme cela. » Et si le père avait dit toutes ces choses, il aurait alors compris. Beaucoup de gens ne se convertissent pas parce qu'ils ne vont pas à l'église. Quand ils viennent et s'assoient, « Ah mince, mais je pensais que c'était différent. » Dieu en personne parlant dans leur cœur, ils savent que cela, c'est la voix de Dieu. Il est allé chercher l'information avec un serviteur. Vous n'avez pas cherché l'information avec le missionnaire, avec aucun autre leader. Même s'il se déclare proche de Dieu ou alors je ne sais quoi, consacré. Mais mes chers amis, notre relation avec Dieu est verticale. Il n'y en a qu'un qui nous conduise à Dieu. Ce n'est pas le missionnaire, c'est seulement le Seigneur Jésus. Entre Dieu et l'homme, il n'y a qu'un médiateur, Jésus-Christ le juste. S'il était entré dans la maison et avait parlé avec le Père, juste avec les explications du Père, il aurait alors déjà perdu cette jalousie. La Bible dit que le péché se trouve à la porte. Le diable se déplace autour de nous, enregistrant comme un lion, cherchant quelqu'un à tirer. Au moment où vous arrivez à la maison, au lieu d'y entrer, alors vous restez dehors. Vous devez entrer car sinon l'esprit vient et le mal commence à vous utiliser. Dans son cas, c'est l'esprit du ressentiment, l'esprit de jalousie. C'était vraiment un esprit de l'enfer. Et dans votre cas, beaucoup de gens de Dieu sont utilisés par l'ennemi, parce qu'ils n'entrent pas. N'entrent pas pour répéter depuis le début, car il y avait le péché dans leur vie. Qu'ils ne veulent pas confesser, pensant qu'il va devenir vieux et que ce sera fini. Ce n'est pas fini. S'il a été commis il y a 70 ans, il est aussi vif aujourd'hui qu'il était le jour où il l'a commis. C'est le même péché de toujours. Le cerveau va vieillir, mais la partie spirituelle ne va pas vieillir. Et le péché est un acte spirituel. Il faut rechercher la personne et se réconcilier. Un autre, c'est parce qu'il aime le péché. J'étais jeune et nous faisions une réunion de prière. Un individu qui, d'après les apparences, doit déjà être décédé, parce que ce dont je parle date déjà de presque 40 ans. Il avait déjà 50 ou 60 ans et il n'était pas en bonne santé. Je vais l'appeler José pour ne pas l'identifier. Et sa femme, je vais l'appeler Maria. Maria allait à l'église. Elle était bien plus jeune que lui, croyante. Elle priait, elle priait. Et nous, quand il venait, on priait et lui manifestait un démon. Alors on l'expulsait et lui allait bien. Mais un mois après ça, recommençait. Alors un jour, je ne sais pas si c'est moi qui ai parlé avec lui ou une autre personne, ou si c'était un dirigeant. La personne a dit la chose suivante. José, vous devez prendre une décision. J'ordonne au démon de partir, il s'en va et puis il revient. Et il a dit, oui, 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 je dois la prendre. Mais à cette époque-là, la retraite était différente. Tout est différent maintenant. C'est que je dois être mis à la retraite. Et c'est cette maladie qui va me donner la retraite. Alors je dois laisser la chose agir ici. Voyez ça. Il utilisait le démon. Après que je sois à la retraite, alors je vais prendre une attitude et me libérer. Nous avons dit, vous n'allez pas être libéré comme cela. Vous êtes en train d'utiliser le démon pour obtenir une mise à la retraite. Et il y a des gens qui sont comme ça, mon frère. Usant la malice, usant le subterfuge de tromperie pour obtenir tout un tas de choses. Mais mes frères, nous allons entrer dans la maison de Dieu. Dans la maison du Père. Il est venu. C'était alors un grand travailleur. Ce n'était pas avant rien, non. Il revenait des chants. Et quand il est arrivé près de la maison, il a entendu la musique et les danses. Le maximum que vous obtenez, c'est entendre la musique et les danses. La joie du peuple. Jésus m'a guéri. Oh, félicitations. Je suis heureux. Et vient ce sentiment de tristesse ainsi. Et on dit, ah mais moi, il ne me guérit pas. Je ne sais pas pourquoi il ne me guérit pas. Je parle si souvent avec lui. Pourquoi vous n'êtes pas dans la maison ? L'esprit de maladie, l'esprit du mensonge, c'est l'esprit du mal et ainsi de suite. Il va vous dominer et va en finir avec vous. Il n'est pas entré et a appelé un des serviteurs. Il se contente d'appeler un serviteur. Ah là, je vais demander au pasteur Chis, à ta sœur. Pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri ? Pourquoi vous ne demandez pas au père ? Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. Mais il se mit en colère. Mince, le père fait une fête. Donc il n'avait pas à contester. Ah, missionnaire ? Mais cette personne, en fait, fait ceci, fait cela, je ne sais quoi encore. Et maintenant, elle est utilisée par Dieu. Alléluia, si elle est maintenant utilisée par Dieu. Il était perdu. Lui s'est indigné. Mais alors vous allez me demander, indigné contre quoi ? Contre un acte souverain du père. Le père était heureux. Son frère est revenu saint et sauf. Ah ouais ? Et sauf ? Ça veut dire qu'il n'a plus en tête toutes ses pensées idiotes. Il ne va plus vouloir avoir toutes ses aventures. Il est revenu. Où est mon frère ? Frangin ! Mais que c'est bon de te revoir. Mince, t'es revenu ici. Non. Il s'est indigné. Et il a été super vexé d'être énervé. Et on dit ici. Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Le verset 28. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Son père est venu en assistant. Il s'est presque humilié. Mon fils, entre. Mon fils, c'est ton père. Mon fils, mon fils, mon fils. Il ne voulait pas entrer. Il était indigné. N'ayez aucun acte contre une quelconque action de Dieu. Aucune réaction. Contraire à un acte. Contre un acte de Dieu. Si Dieu a béni cette personne qui avait été l'être le plus perdu. Je vais vous raconter le cas d'une personne. Une personne très connue. Quelqu'un qui m'a raconté ça cette semaine à Brasilia. Missionnaire. Il a fait la prière du salut avec moi. Et j'y suis allé. Et j'ai commencé à parler avec lui. Il a dit. Ah, je ne crois pas aux super héros. Et j'ai répondu que le mien. Parce qu'il était en train de réduire mon Dieu. Que dire de Dieu ? Qu'il est un super héros. C'est vraiment peu pour lui. Car il est le Dieu complet. Et il a dit. D'accord. Je ne peux pas dormir à l'hôpital. Je n'y arrive pas. J'ai dit. Alors, je vais faire une prière pour vous. Et quand elle sera terminée, vous allez dormir. J'ai tenu sa main. Et je l'ai conduit au Christ. Et lui. Dieu, j'accepte Jésus. Je me repends de mes péchés et tout. Et quand il a terminé. Il dormait profondément. Alors, quand j'ai retiré ma main. Il s'est un peu réveillé. J'ai continué. Lui. Je suis sorti. Parti. Aujourd'hui, il dit qu'il ne se souvient de rien. Mais je l'ai déjà conduit au Christ. C'est ainsi que cela doit être fait. Si cette personne se convertit demain. Pécheresse. Comme elle est connue. Elle peut devenir une bénédiction. Et certains vont dire. Ah non, Dieu. Je ne peux faire cela. Non, Dieu l'a fait vraiment avec cette personne. Et avec toutes les autres qui sont perdues. Nous ne pouvons nous soulever contre aucun acte du Seigneur Dieu. Car Dieu ne fait que de bonnes choses. Tant qu'il nous a sauvés. Nous ne valions rien et Dieu nous a regardés. Il a trouvé de la grâce en nous et nous a donné le salut. À présent, nous ne pouvons le trouver très bon et sortons en disant. Non, il ne peut sauver l'autre. Que Dieu sauve tous les autres. Que ta maison se remplisse. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ayant beaucoup travaillé pendant 40 ans, Oscar Lina est devenue propriétaire de sa maison. Cependant, suite à quelques problèmes familiaux, elle a perdu sa maison. Et elle est restée sans domicile fixe pendant 3 ans. Alors, je suis restée dans la maison d'une de mes filles un jour. À un moment, j'étais dans la maison d'une fille ici. À un moment, chez une autre. Elle était malade. Elle a du diabète. Et là, elle en avait encore plus, vous voyez. On devait toujours l'emmener à l'hôpital. Ou bien chez le médecin. Elle allait toujours mal. Elle n'arrivait à plus rien faire. Elle ne faisait rien non plus. Parce que ma sœur disait, non, maman, laisse. Parce qu'elle voulait faire la cuisine. Mais là, ma sœur ne la laissait pas faire. Pour l'épargner, vous pensez. Ce n'est pas qu'elle ne la laissait rien faire, en fait. Mais c'était vraiment pour l'aménager. Et je pense que tout ça la tristait. Parce qu'elle voulait ces choses à elle. Elle voulait être dans sa cuisine, s'occuper de la cuisine de sa maison. Vous voyez. Alors, peu à peu, elle est devenue de plus en plus triste. Elle disait, zut, alors, je suis vraiment plus bonne à rien. Si bien qu'elle sentait inutile. Elle a même dit, mon Dieu, quand est-ce que le Seigneur a me donné une maison ? Je priais Dieu. Je demandais qu'il me trouve un endroit pour que je puisse rester. Où je puisse rester seule. Parce que je ne voulais plus rester dans la maison des autres. Ni même dans la maison de mes filles. Je voulais avoir mon chez-moi. Toute ma vie, c'est la chose que j'ai eue. J'ai encore le plus peur, c'est que ça, je disais à Dieu. Je disais, tu vois, Jésus, tout ce que je redoutais le plus, c'est ce qui m'est arrivé. Par le spectacle de la foi, Oscar Léna assiste à la diffusion de la campagne pour être propriétaire avec le missionnaire R.R. Soares. Alors, elle a vu la campagne, elle a entendu ça. Ah, je vais la faire, la campagne pour ma maison. J'ai pris l'enveloppe, j'ai écrit la lettre, je l'ai emmenée, je l'ai déposée. Un peu plus tard, la dernière semaine de la campagne, pour avoir la clé qui a reçu l'onction, elle y est allée et elle a reçu. Alors, on est venus, partis, et c'est passé, je pense, un jour, mon fils est venu, il a dit, je vais acheter un appartement. Personne n'y croyait, imaginez. Elle a dit, incroyable, mon frère. Même moi, j'ai dit, ça alors, mon frère a acheté. Personne ne croyait, imaginez, mon frère. Dieu est merveilleux, il a touché son cœur. Il a dit que cela lui serrait tellement le cœur qu'il ne voulait plus voir maman s'offrir comme ça. Oscar, Lina a eu l'opportunité de choisir une propriété neuve, comme elle en rêvait. Ça a pris un mois. En l'espace de moi, tout était réglé. C'est à l'endroit que j'aime, que j'aimais. Vous voyez, c'est tout près de l'église, c'est aussi tout près du marché, de la pharmacie, l'arrêt du bus, tout. Je voulais une petite maison, même si c'était une maison simple, mais je voulais rester dans ma maison. Avec trois chambres, il y a une piscine, une salle de jeu, un sauna, un fitness, une salle de gymnastique, je veux dire. Les habitants sont aussi merveilleux, il y a un barbecue, vous savez, c'est très bien. Tout s'est bien passé, ça s'est très, très bien passé. Aujourd'hui, ma mère est très heureuse. Vous voyez, Dieu l'a beaucoup honorée grâce à ses prières et à sa foi aussi. Je suis dans ma cuisine, je nettoie, je lave les plages, je fais tout, je suis dans ma maison. Et je suis encore plus heureuse parce que vous soyez venus ici, surtout ma sœur, que je n'ai jamais pensé que quelqu'un puisse entrer chez moi, mais celui qui a foi en Dieu, ma fille, il reçoit. Gloire à Dieu ! Merci beaucoup. Il a juste manqué d'inviter le pasteur Jairim pour faire un petit barbecue là. Dans la maison, hein. Qui a un barbecue, qui a une piscine, qui a ceci, qui a tout, hein. Dieu a béni, amen. Quand nous allons faire la nouvelle campagne pour avoir sa maison, mon frère, entrez, mais c'est décidé. Cette campagne, je vais y entrer pour gagner. Parce qu'il y en a qui rentrent, juste pour rester dehors. Non, entrez dans la maison ! Il faut entrer pour recevoir. Non, celle-là, elle va être la mienne, et je vais réussir au nom de Jésus. Où est ma sœur de la maison particulière ? Ça veut dire que là, il y a un barbecue, hein, et une piscine. Ça, c'est une bénédiction. Grâce à Dieu, pasteur. C'est la plus grande bénédiction que j'ai eue de ma vie. Je vais avoir 88 ans. La plus grande bénédiction de ma vie, c'est celle-là. Quelqu'un a déjà dit qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. C'est toute ma vie, j'ai appartenu à l'église. Mais à présent, c'est une bénédiction. Et toute votre vie, vous êtes allée à l'église ? Oui, j'ai fait partie pendant 20 ans de la merveille de Jésus, du pasteur Léonel. Et j'ai continué en premier. Je me suis convertie au Brésil pour le Christ, car j'étais d'une église méthodiste. Ensuite, le temps passé... Vous l'avez toute faite maintenant, c'est la grâce. Dieu, c'est la plus grande joie de ma vie. Je ne viens pas ici tous les jours, parce que je ne peux plus marcher. Mais aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Laissez-moi parler avec... Ce sont vos filles. Combien de temps vous avez fait la campagne ? Un mois, missionnaire. Un mois ? Un mois, missionnaire. C'était un mois, cette campagne. C'est ça, c'était le dernier jour, ça s'est fini le vendredi. Et puis le samedi, mon frère est venu avec l'envie d'acheter la maison. Et ce n'était pas une petite maison, non. On ne l'imaginait même pas. Elle a d'ailleurs ici la clé que vous lui avez donnée le dernier jour. C'est cette clé-là, oui, je l'ai amenée. C'est la clé-là. C'est la clé, oui. Laissez-moi remercier Dieu ici. Donnez-la à moi pour remercier Dieu. C'est cette clé, hein. Jésus, merci beaucoup, hein. Nous avons fait la campagne et le Seigneur a répondu. Le Seigneur est gentil. Applaudissez Jésus. Dieu a béni. Amen. Gloire à Dieu. Missionnaire, j'aimerais savoir du Seigneur si c'est valable d'évangéliser par Internet ou si c'est seulement par contact personnel. Écoutez, oui et non. On va supposer que vous êtes timide. Et alors vous dites, j'y vais avec un Internet parce que je connais pas le visage de la personne. Vous ne pouvez pas parce que la timidité est un démon, mes amis. Vous êtes timide. Pourquoi est-ce que vous êtes timide ? Ah, missionnaire, j'arrive près de vous. Monsieur, j'arrive en tremblant. Mais pourquoi cela ? Nous sommes exactement les mêmes. Je parle de timidité parce que mon opérament était être timide. Et j'étais vendeur. Un jour, j'ai eu tellement la rage contre moi-même. Ici, je vous parle d'un fait qui date de 40 ans ou même plus. Vous voyez, je suis déjà entré dans l'âge mûr. C'est simple. J'entrais dans ces firmes. Et là, je parlais. Un jour, je suis entré dans un bureau à cette époque-là. Les portes de verre étaient très rares. Et de l'autre côté, il y avait une belle jeune femme. Les gens me croisaient ainsi. Et je suis arrivé là de cette façon. Et j'ai senti une telle rage. Et j'ai dit, je ne suis qu'un nul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette fille derrière la porte de verre a de mieux que moi, mince ? Si vous êtes timide, cessez donc avec cela. Vous êtes exactement égale à n'importe quelle autre personne. Ah, mais elle est blonde. Vous êtes châtain. Ah, mais elle est noire. Et alors, quel est le problème si vous êtes une chose ou une autre ? Vous êtes ce que Dieu a voulu que vous soyez. Il n'y a pas d'histoire. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, parfois, quand il veut évangéliser, il le fait juste par Internet parce qu'il ne veut pas voir la personne. Mais c'est en discutant face à face que vous grandissez. Vous voulez un petit secret que je pratique dans la vie ? Ne fuyez aucun défi. Il vient pour vous améliorer. J'ai un défi, j'y vais. Ah, j'ai reçu une invitation ici. Mes missionnaires, l'endroit est très chic. Autrement dit, ce n'est pas pour moi. J'y vais. Peu importe, mes frères. C'est ainsi que j'aime qu'on reconnaisse ma valeur. L'endroit va être meilleur, mais je vais y arriver. Mettez cela dans votre tête. Les choses vont devenir meilleures si vous participez. Ne refusez aucune invitation. Allez-y à fond, au nom de Jésus. Alors, dans ce cas précis, rangez votre timidité, cela handicap. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de notre Père. Laissez-moi prier pour ceux qui sont à la maison. Père, au nom de Jésus, nous bénissons pour ta gloire les personnes qui sont en ce moment à la maison. Tous ceux qui souffrent, qui gémissent, qui endurent, qui ont besoin, mon Dieu, de ton aide. Oh, mon Dieu, pose tes mains sur eux, guérissant, libérant, détruisant tout mal. Il y a une personne, Père, qui a une forte douleur ici, au bas du genou gauche, jusqu'à son mollet gauche. Père, descends avec ton pouvoir là, à présent, et guéris. Guéris toutes ces varices, Père. C'est pour ta gloire. Et vous dites alors, je reçois ma bénédiction. Amen. Restez debout, parce que maintenant, nous allons prier. Car à présent, Dieu va éteindre sa main et il va faire beaucoup de prodiges et de merveilles. Courbez la tête et fermez les yeux. Voyez, je veux que vous vous engagiez avec Dieu. Vous n'allez pas rester dehors, n'est-ce pas ? À présent, c'est vraiment l'heure de la guérison et des miracles. Père, nous sommes en train d'entrer en prière avec toi, pour résoudre toutes sortes de situations, n'importe quel mal, et jeter à terre maintenant tout ce qui ne vaut rien. Regarde, mon Dieu, ce pays immense, avec une multitude de personnes qui sont à ta recherche et qui doivent entrer dans la maison, car en entrant dans la maison, elles seront libérées. Nous sommes maintenant du retour et nous savons que quand une fois une personne est restaurée, la personne marche en paix. Pourquoi elle va en paix ? Parce qu'elle sait que en ayant quelqu'un à ses côtés, elle va avoir plus de confort. Quand la personne marche seule, personne n'est désespérée, personne n'est triste. Mais quand elle sait que quelqu'un l'aime vraiment, que quelqu'un pense à elle, ah, alors les choses changent, alors vous vous sentez plus à l'aise. Il est important que vous sachiez que Dieu vous aime, que Dieu s'importe pour vous. Et s'il a placé ce désir dans votre cœur, c'est parce qu'il veut vous voir très heureux et progressant dans la foi et la confiance en lui. Beaucoup vont maintenant être appelés, en ce jour, pour pouvoir devenir des parrains, des personnes qui vont participer pour aider cette émission à se maintenir à l'écran. Et tous les mois, ils vont contribuer financièrement. C'est combien ? Cela, c'est Dieu qui doit vous le dire. À présent, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire partie de ce groupe, ministre ? D'abord, Dieu vous a appelé. Comment vous savez que Dieu vous a appelé ? Parce que vous sentez au fond de vous cette impulsion. Vous étudiez vos possibilités matérielles. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens. Mais Dieu vient vous appeler. Dieu vient vous appeler. Faites-le. Ne doutez pas. Et vous virez sa main à lui, prête pour pouvoir bénir, apportant la bénédiction dans votre vie, au nom du Christ. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Prenez tête de foi et dites, « Je ne vais pas laisser pour demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je vais croire dans mon Dieu. Je vais décider de croire en Lui. Et je vais poursuivre avec cette confiance, au nom du Christ. » Voyez, Dieu peut faire beaucoup dans votre vie. Il veut restaurer. Il veut vous restituer tout ce qui vous était retiré. Croyez en Lui et vous virez la gloire de Dieu venir vous bénir. Au nom de Jésus et à la prochaine opportunité. Dieu vous bénisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada